Le mystère caché de toute éternité Le mystère caché, c'est un peu redondant, mais par définition, un mystère c'est quelque chose qui est caché et c'est caché en Dieu. Et souvenez-vous, c'est connecté évidemment avec tout ce qui vient d'être dit depuis le début de l'Épître aux Éphésiens. Ce mystère, c'est le dessin, c'est le plan, c'est la vocation de Dieu dans son amour de sauver l'humanité en Jésus. Et bien maintenant, ces choses qui étaient incompréhensibles sont appelées à être révélées. Et l'apôtre Paul nous invite à comprendre ce mystère qui était en Dieu depuis toute éternité. De toute éternité en Dieu. Depuis le début du début, depuis le commencement des commencements, Dieu avait ce plan d'éternité, de salut en Jésus. Et alors, au verset 10, il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent. Le mot connaître ici a toute son importance. L'apôtre Paul nous invite à connaître les mystères par révélation et qu'on puisse bien comprendre et mettre en lumière le moyen de connaître. Donc on insiste sur le verbe connaître, connaître, connaître. Mais ici, il s'agit des autorités et des dominations dans les lieux célestes qui sont invités à connaître. Alors, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend que les autorités et les dominations dans les lieux célestes ne savent pas. Et qu'ils doivent connaître quoi ? Connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée. Les autorités et les dominations connaissent par l'Église. En regardant l'Église, ils connaissent quoi ? La sagesse infiniment variée de Dieu. Ils ne comprenaient pas au départ le plan de Dieu. Ils ne comprenaient pas au départ quelles étaient les intentions de Dieu. Eh bien, l'Église permet aux autorités et aux dominations de connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors aujourd'hui, simplement, lorsque nous considérons ces versets, comprenons que quand les autorités, les dominations dans les lieux célestes voient l'Église, eh bien, ils voient et comprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église aujourd'hui, c'est la démonstration, la preuve de la sagesse de Dieu. Alors, considérons aujourd'hui encore, alors que nous nous quittons sur ces paroles, eh bien, que l'Église, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu pour les autorités dans les lieux célestes. Sous-titrage ST' 501